Alors Éric, cette semaine, nous avons eu une élection partielle. L'anticipation de l'élection partielle, je dirais, était très nationale. Je veux dire, partout où on en parlait, j'ai même écrit une chronique pour l'actualité. C'est très rare que l'actualité accepte une chronique à propos d'une circonscription de Toronto. Mais ce qui devait arriver arriva. Le Parti libéral a perdu la circonscription de Toronto-Saint-Paul's, l'ancienne circonscription de Caroline Bennett. Je pense que c'est le sujet numéro un de la semaine. Par où aimerais-tu commencer? Je pense qu'avec cette élection partielle, c'est pas parce que Toronto-Saint-Paul's est un comté important ou quelque chose comme ça. C'est parce que ça va causer des problèmes pour les libéraux. Ça va causer des problèmes pour Justin Trudeau. Et si à la fin de l'été, on est dans un course à la chefferie pour le Parti libéral du Canada, c'est à cause de cette élection partielle. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le sujet de la semaine. C'est peut-être le sujet de l'été, au moins côté politique. Il faut dire que c'est une élection partielle, oui. C'est seulement une élection qui était en jeu. Mais c'était un résultat assez historique. Oui. Non, oui, il n'y a pas de doute. Et juste pour aussi, nos auditeurs peut-être n'ont pas vu les résultats. Peut-être que vous avez entendu parler, mais pas vu les résultats. Donc les conservateurs, le candidat conservateur a remporté 42 % des suffrages. C'est une hausse de 17 points. 17 points par rapport aux élections de 2021 dans cette circonscription. La candidate libérale Leslie Church a obtenu 40,6 %. Donc si on arrondit, ça fait 41. C'est 8 points ou 9 points. 9 points de moins qu'à l'élection générale, lorsque Mme Bennett était encore la députée. Le NPD eurent mauvaise élection. Un peu moins de 11 % et 3 % pour le Parti vert et des miettes pour des dizaines et des dizaines d'autres candidats, dont plusieurs indépendants. Dans le cœur de Toronto, une première circonscription perdue par les libéraux de Justin Trudeau. Une première depuis 2013. 2013, bien sûr, quand Justin Trudeau est devenu chef libéral. Je pense que j'avais mentionné ça à l'épisode précédent, Éric. 75 comptés 25, 25, 25 en 2015, 19 et 21, plus 5 élections partielles. Les libéraux de Justin Trudeau étaient 80 pour 80 dans Toronto. Et là, ils viennent de perdre leur première circonscription et ça doit faire mal. Évidemment, Éric, comme tu as mentionné, c'est possible que cette élection partielle se fasse comme un domino et que ça nous mène à une course à la chefferie libérale. Et toi et moi, je pense que nous sommes tous les deux un peu écoeurés d'entendre parler des histoires « Oh, est-ce que Trudeau va rester ou est-ce qu'il va quitter? » Mais on n'a pas vraiment le choix d'en reparler, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Et M. Trudeau, pour l'instant, semble vouloir rester, son équipe aussi. Comment est-ce qu'on justifierait ça? Pourquoi est-ce que M. Trudeau resterait? Et pourquoi est-ce qu'il partirait? Oui, bien, pourquoi il partirait? C'est parce que les ondages sont assez mauvais que c'est clair que les prochaines élections, ça va être probablement un gouvernement conservateur majoritaire. Majoritaire.